Bienvenue sous le haut vent du team Kawasaki Bud Racing avec Lili Dassé qui est tout simplement coordinatrice de l'équipe française qui fait rouler cette année Mathis Vallin et Benjamin Garrive. Salut Lili ! Salut ! Alors, coordinatrice d'un team comme Bud Racing, ça veut dire quoi exactement ? Bon, ça veut dire plein de choses, c'est surtout qui va où, qui fait quoi, à quel endroit, comment il s'habille, au niveau des médias, à quelle heure ils doivent être à quel endroit, voilà, un peu tout ça on va dire. Ça fait beaucoup de travail du coup sur un week-end de course, t'arrêtes pas, t'as pas une minute à toi ? Ben ouais, ça fait beaucoup de travail parce qu'aussi je m'occupe des réseaux et tout en même temps, donc je fais le média, je fais aussi un peu d'hospitality pour aider quand il y a des sponsors, donc ça fait pas mal de boulot. Alors cette année, on a l'impression qu'il y a vraiment une super atmosphère dans l'équipe avec deux jeunes pilotes, Mathis Vallin qui est arrivé, qui a d'excellents résultats, Benjamin Garrive qui est chilien, qui est aussi un garçon qui a l'air vraiment très facile à travailler. Comment vous voyez les courses ? Est-ce que c'est ce que l'on voit de l'extérieur ? C'est pareil à l'intérieur ? Vous passez vraiment toujours de bons moments ? Nous on s'éclate cette année, moi c'est vraiment une des meilleures années je pense depuis que je bosse pour BOD et même avant que je bosse pour BOD, je venais tous les week-ends. Là vraiment on s'éclate, on a une super équipe, des pilotes super simples, hyper faciles à travailler, le chilien Benjamin, pareil, super. Donc moi comme je dis, j'ai l'impression que je pars en colonie de vacances avec mes potes tous les week-ends, même s'il y a du sérieux et qu'on s'éclate tous dans notre boulot en plus. Donc vraiment c'est génial, il n'y a rien à redire. Les résultats vraiment sont assez incroyables, on va le dire avec Mathis Valin que vous avez recruté très tôt l'année dernière, qui est arrivé il y a quelques mois seulement. On rappelle qu'il était en 125, donc champion du monde junior. Et puis là le switch en 2,5 est assez incroyable. Est-ce que vous-même chez BOD Racing vous êtes impressionnés par ces résultats ? Bah ouais, nous on est impressionnés, on est arrivés aux premières Europe, on s'est dit bon s'il fait entre 5 et 8, tout au long de l'année ça sera sa place, ça sera super. Et il arrive, il fait déjà deux, en gagnant une manche, on a fait le doublé le week-end dernier, c'était des émotions exceptionnelles. On ne s'attendait pas à ça, on s'attendait à ce qu'il roule bien, mais de là à faire ça. C'est simple, on n'a jamais fait chez BOD Paul au chrono, manche un gagné, manche deux gagnés, et on n'avait pas eu la plaque rouge depuis 6 ans. Donc on ne s'attendait certainement pas à avoir ça avec Mathis qui sort du 125 et qui arrive en 2,5 que cette année. Donc maintenant je suppose que les objectifs sportifs avec Mathis, ils ont aussi probablement changé, parce qu'il est dans le coup pour être champion de France sur le 24e Mixtour, mais aussi champion d'Europe. Oui, là du coup, maintenant on veut toujours plus en plus, donc au début on voulait entre 5 et 8, après il fait 2, on était un peu dégoûté de ne pas gagner, maintenant il nous fait 1-1, donc on ne peut pas rêver mieux. Et maintenant on est en tête de l'Europe, et avec le report des points, normalement on est en tête aussi du France, donc maintenant c'est la victoire dans les championnats, sans lui foutre la pression, voilà c'est ça. On sait que le motocross est un univers très masculin, quand on est une jeune fille comme toi, c'est compliqué de trouver sa place ou pas du tout ? Ben ça pourrait, mais ça va, parce que comme je disais depuis toujours je suis sur les circuits, donc depuis que j'ai 12, 13 ans, 14 ans, je suis habituée à être qu'avec des mecs, donc je me suis habituée, maintenant j'ai plus du mal à être avec les filles qu'avec les gars, mais voilà, il faut rester sérieux dans son travail, dans ce qu'on fait, et après je pense que la place elle se fait toute seule, donc moi personnellement j'adore être tous les week-ends sur les terrains de moto qu'avec des mecs, ça ne me dérange pas du tout. À terme, comment tu vois ton rôle évoluer, est-ce que tu sais déjà à l'avenir ce que tu aimerais faire, bien sûr rester dans cet univers, mais tu as des idées un petit peu de comment tu voudrais faire évoluer ton boulot ? Ben moi je travaille aussi du coup pas que pour le team, je travaille aussi pour la boîte Bud, donc je m'occupe aussi de la partie commerciale, surtout avec les étrangers aussi, je fais pas mal de choses aussi sur l'événementiel, donc là déjà j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de travail, après bien évidemment que mon père partira à la retraite, pourquoi pas au niveau du team reprendre tout le management, être team manager, et au niveau de la boîte, pourquoi pas aussi reprendre quoi, c'est le but on va dire, de toute façon je me vois pas du tout bosser pour autre chose que Bud dans ma vie, et donc mon père il me fait confiance, j'apprends beaucoup beaucoup avec lui, et il me laisse faire beaucoup de choses déjà, donc voilà. Et bien écoute, merci beaucoup Lily, bonne chance pour cette fin de saison, et puis on va bien sûr suivre les performances du team Bud Racing jusqu'à la finale du 24e mixtour. Merci, ciao !